Je m'appelle Charles Ghibert, je suis orthoptiste en libéral à la clinique de l'Ourop-Boncarmon. Je me suis rapprochée d'une start-up parisienne qui avait sorti Mover, donc du matériel de réalité virtuelle, à la base qui permettait de travailler le côté vestibulaire, donc la mise en mouvement sans que ce soit désagréable. Et là je me suis dit que c'est exactement ce qu'il me faut pour travailler. Dans ma démarche, je me suis intéressée aux solutions de rééducation qu'on pouvait proposer aux enfants qui présentaient différents dys, donc des dyslexies, des troubles des coordinations motrices et des autismes. Les informations qu'on va lire vont être maltraités par le cerveau, mal analysés parce que trop serrés, mauvais contraste, mais c'est du neuro, ce n'est pas du tout de la vision et du coup ça va influencer la lecture. Donc le fait de retravailler sur Mover sur l'expérience de lecture, ça va permettre déjà par la mise en mouvement du fond de favoriser l'attention sur les lettres. Les enfants ne vont pas être perturbés par l'ensemble, ils vont être debout. Donc le mouvement du fond va permettre de fixer le regard sur les mots et le changement de contraste va les obliger à vraiment regarder les lettres au fur et à mesure et ne pas anticiper une lecture. J'ai plein d'enfants qui inventent le mot, qui ont une vision globale, qui bidouillent parce qu'ils soient intelligents. Là l'idée c'est de repartir sur une lecture réelle du mot en changeant le contraste avec le défilement plus ou moins accéléré du fond. Donc ça c'était la partie vraiment dyslexie de surface, donc la partie visuelle de la dyslexie. Ensuite on va avoir l'expérience des balles. Donc là l'idée c'était vraiment de pouvoir travailler l'orientation du regard associée au mouvement parce qu'on sait que quand on travaille en multimodal, c'est à dire avec différentes entrées, ça s'ancre mieux au niveau cognitif. Donc l'idée c'était d'associer l'orientation du regard et la main associée. Donc le fait que les balles arrivent, ça permet à l'enfant d'orienter son regard. Le fait qu'on puisse rajouter aussi les murs, ça nous permet de choisir, est-ce qu'on a envie de travailler plutôt le retour vers la gauche ou le retour plutôt vers la droite dans une idée de retour à la ligne pour une lecture par exemple. Et ensuite il va y avoir l'expérience de l'orientation des lettres. Donc là l'idée c'est de travailler pour les enfants qui ont des troubles de coordination. Souvent ils ont du mal dans les symétries et ils confondent en fait au niveau de l'air visuel le B, le D, le Q, le P. Le fait de rajouter une information de posture, une information proprioceptive et de mouvement, ça permet en fait à l'enfant quand il est en face du mot de décaler son corps dans la boucle du bon côté et finalement d'avoir une meilleure intégration de l'orientation dans l'espace. Finalement quand il lit après, inconsciemment il va avoir ce léger mouvement qui va faire dire à son corps qu'on est dans le B, qu'on est dans le D, etc. Dès le début, mon mari qui n'avait pas trop suivi, elle s'est mise à lire une étiquette sur un concert et mon mari m'a dit mais elle lit super bien en fait. C'était beaucoup plus fluide parce que c'était très saccadé. C'était beaucoup plus fluide et au fil des séances, on a vu, on voyait la concentration de la liste qui n'était pas la même. On la voyait décortiquer ses mots et à chaque fois nous disait mais oui ça c'est comme l'exercice que j'ai fait avec Charlotte. Voilà, elle remettait vraiment en situation et disons que voilà ça a été quasi immédiat et après on a vu effectivement toutes les petites progressions au fur et à mesure. Là du coup sur les soixantaines d'enfants que j'ai pu recevoir, donc c'est toujours des enfants qui ont un diagnostic posé, un de trouble d'apprentissage, l'idée c'est vraiment voilà la dyslexie elle est posée, on sait qu'il y a un trouble perceptif, on a fait le bilan diagnostique au niveau orthoptique en tout cas et donc l'idée c'était de retravailler tout ça et j'ai des enfants qui vont du CE1 jusqu'à l'âge adulte. Sur des étudiants assez grands finalement il y a aussi un résultat donc voilà c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser dans beaucoup de situations et qui plaît beaucoup. Tu prends plaisir à lire ? Oui je peux beaucoup. Alors qu'avant ce n'était pas le cas.